bonsoir messieurs dames alors nous sommes dans le cours de 190 d'art dramatique avec molière dans la scène 3 de l'acte 2 le malade imaginaire alors si je fais un petit résumé depuis le début de la scène depuis le début de la pièce de théâtre nous avons les serviteurs de gérantes qui sont allés chercher un médecin dans la campagne et qu'ils ont trouvé ce ganarelle ils l'ont ramené un peu malgré bon gré contre son contre contre son humeur enfin puisque ils lui font ils lui ont fait admettre qu'il était médecin malgré lui alors ganarelle se retrouve chez gérante pour soigner la fille de gérante et à ce moment là nous avons la la domestique de gérante qui joue des charmes parce que c'est une femme bien en chair c'est une femme qui aiment les petits coquins de la vie qui est appétissante jolie qui a une façon de jouer avec les hommes comme ça qui elle est elle joue de ses charmes avec tous les hommes qu'elle rencontre c'est un malin plaisir qu'elle se donne qu'elle a c'est une espèce de contenance qu'elle se donne vis-à-vis de tous les visiteurs qui lui rendent visite alors à ce moment là quand elle voit ce ganarelle évidemment elle vient à côté de lui elle le regarde elle elle se fait admirer de près par lui et lui quand il la voit il dit peste quel beau meuble que voilà c'est dans le langage de molière les femmes étaient presque des objets pas tout à fait mais c'était assimilé à être des objets un peu étrange parce que les hommes entre les hommes et les femmes il y a toujours une dialogue difficile donc il ya toujours eu ce recul il ya toujours eu cette mise à distance comme si c'était difficile de dialoguer avec les femmes c'est pour ça qu'il dit peste quel beau meuble que voilà il la compare à une commode et la femme évidemment quand elle voit qu'elle est pas indifférente à certains hommes ben elle alors elle en joue alors elle vient près de ce ganarelle je suppose qu'elle doit même se frotter un peu à lui vous voyez malgré qu'il y ait son mari dans la pièce c'est de bon goût c'est de la comédie c'est de l'exagération au théâtre on exagère les choses un petit peu on pousse à la caricature un peu des choses et tellement elle le elle le frictionne elle elle trouve tous les prétextes pour se montrer aimable s'aplatir devant lui se remonter lui faire des gambettes lui faire des tout ça dans le silence de la scène je veux dire c'est bien il ya rien d'écrit là dessus on imagine tout ça pour que ce ganarelle il a envie de cette femme il a envie de fricoter avec elle alors évidemment ce ganarelle il a eu la discussion avec le maître de maison il a un peu il a commencé par à force de voir cette femme tourner autour il a commencé à l'embrasser son mari il a tiré il a tiré la diespèce de stein stingé je veux pas en fait et géronte n'a pas encore présenté sa fille alors il doit aller la chercher c'est là on est à la scène 3 quand géronte va partir mais avant de partir géronte il s'adresse encore à ce ganarelle pour lui dire monsieur voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener je l'attends monsieur avec toute la médecine où est elle ce ganarelle se touchant le front là dedans géronte fort bien et géronte s'en va avec son valet lucerne et lucas reste avec jacqueline et ce ganarelle attendre le retour de la fille de géronte alors à ce moment là ganarelle lui il est là dans la pièce il bouge plus il attend et qu'est ce qui se passe pendant qu'il attend il y a la servante la servante qui qui commence à lui faire des des elle fait un balai devant lui elle elle range certaines choses elle fait tomber elle essuie les pieds de ce ganarelle elle le titille elle passe derrière lui elle le frôle elle revient elle repasse ce ganarelle lui il est tout surpris de voir cette femme lui faire tout un balai devant lui comme ça alors à force de la voir passer repasser se frôlant à lui son mari le mari de de jacqueline il regarde sa femme d'une manière étonnée parce que il se demande ce qu'elle fait avec ce médecin vous voyez mais lui le ganarelle il est tellement près de cette femme qui ne peut pas s'empêcher de lui toucher les tétons les tétons mais comme je m'intéresse à toute votre famille il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice et que je visite son sein là il explique à lucas pourquoi il a fait ce geste lucas le tirant en lui faisant faire la pirouette parce que lucas lui vite il a pris la vite tirer pour pas qui prennent sa femme nanné nanné je n'avons que faire de ça c'est l'office du médecin de voir les tétons de des nourrices lucas il y a l'office qui tiennent je s'y vante sa victoire a tu bien la hardiesse de t'opposer aux médecins je sais hors de là je me manque de ça ce ganarelle en regardant de travers je te donnerai la fièvre jacqueline à ce moment là prenant le bras le bras de lucas lui faisant aussi faire la pirouette honte toi de là aussi est ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre moi même s'il me fait quelque chose qui ne soit pas à faire elle joue l'innocente lucas lui répond je ne veux pas qu'il te tâte moi et ce ganarelle qui dit fuis le vilain qui est jaloux de sa femme et alors rentre gérante qui était parti donc chercher sa fille et qui annonce voici ma fille fin de scène 3 voilà alors vous voyez c'est une mascarade c'est à dire jacqueline elle flirte avec ce ganarelle mais elle flirte de telle façon que ça paraît accidentel oui elle ne le fait que soit disant qu'elle ne le fait pas exprès devant son mari qui regarde qui regarde inquiet voir sa femme faire et ce ganarelle qui qui finit par malencontreusement ou quoi en passant elle passe devant lui touche ses seins et lui pour se justifier il commence à dire que c'est la médecine qui doit il invente des prétextes à lucas qui n'est pas du tout d'accord évidemment et la femme qui fait l'innocente mais moi je fais je ferai attention je prends garde de pas qu'il fasse et qui retourne la chose sur le mari c'est le mari qui est vilain de surveiller sa femme qui 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 a des doutes sur elle voilà et après j'ai honte qui amène sa fille ce sera la scène prochaine la scène 4 voilà merci merci